Allo, ministère de la Santé, j'écoute. Bonjour, je vous appelle pour connaître la procédure pour se faire vacciner contre le coronavirus. Ah, très bonne initiative ça, monsieur. Vous savez que c'est avec des gens comme vous qu'on va le battre, ce virus. Ouais, c'est normal. Et du coup, il faut que j'aille voir mon médecin traitant, c'est ça ? Non, quel rapport ? Non, il y a un petit peu d'administratif, on ne distribue pas de l'aspirine, monsieur. On n'a que 200 millions de doses du vaccin, on ne peut pas faire n'importe quoi. Est-ce que vous êtes résident en EHPAD ? Non, pas du tout. Est-ce que vous êtes personnel soignant de plus de 50 ans ? Je suppose que oui. Ben, non plus. Vous êtes professeur en contact avec le public, organisateur de RevParty ? Euh, non. Mais vous n'y mettez pas du vôtre aussi. Je ne vous cache pas, ça va prendre un petit peu plus de temps. De toute façon, ça, ce n'est pas important. Pour l'instant, ce qu'il me faut, c'est votre consentement. Ben, vous l'avez, c'est moi qui appelle. Non, mais non, ça ne marche pas comme ça. On va vous envoyer un formulaire d'une quarantaine de pages, il faut tout lire. De toute façon, à la fin, il y a un QCM. Il faut parafait toutes les pages et puis signer. D'accord. Il me faudra aussi la signature de votre tuteur légal. Je n'ai pas de tuteur légal. Et là, c'est avec le médecin traitant. Mais non, mais enfin, qu'est-ce que vous avez avec le médecin traitant ? Qu'est-ce qu'ils y connaissent un vaccin, les médecins traitants ? Non, vous allez voir un infectiologue. Voilà, je vous préviens, ça ne va pas être cette semaine, parce qu'en ce moment, ils sont débordés, il faut qu'ils aillent sur les plateaux de télé. Et si l'infectiologue vous donne l'accord, à ce moment-là, on peut y aller. Non, mais c'est n'importe quoi. Il y en a pour des années à vacciner tout le monde, alors. Mais enfin, c'est nécessaire. Il doit vérifier votre dossier. Je vous l'ai dit, on n'a que 200 millions de doses. On ne peut pas faire n'importe quoi avec ce vaccin. C'est carré le ministère de la Santé, monsieur. Du coup, il doit vérifier mon formulaire de consentement. Évidemment, ainsi que votre congélateur. Il descend bien à moins 80, votre congélateur. Ben non, j'ai juste un petit bac à glaçons en bas, quoi. Il va falloir en acheter un. C'est 4-5 000 euros, voilà, vous vous débrouillez. Par ça, est-ce que vous avez des allergies ? Euh, je crois pas. Vous croyez pas. Monsieur, je veux pas être pessimiste, mais j'ai l'impression que c'est un petit peu mal parti, cette histoire de vaccination. Non, mais moi, je pensais que c'était pas aussi compliqué. C'est pas un peu lourd comme procédure ? Ce n'est pas la procédure administrative qui est lourde, monsieur. Le problème, c'est la réticence des Français à se faire vacciner. J'ai l'impression que vous n'êtes pas très très motivé. Vous seriez pas un petit peu anti-vaccin, vous ? Mais non, pas du tout. Moi, je demande qu'à être vacciné. Très bien, je demande qu'à vous croire. Qu'est-ce que vous avez comme lettre de recommandation ? Parce qu'il faut une lettre de recommandation, en plus. Ah, c'est pas obligatoire, mais c'est sûr qu'une lettre de recommandation de la part d'un prix Nobel de médecine qui appuierait votre candidature à la vaccination, ça peut pas faire de mal. Sauf si c'est Luc Montagnier, ça c'est pas bon. Bah non, je ne connais aucun. Même Luc Montagnier, là, je sais pas qui c'est, moi. Eh bah tant mieux ! Alors il nous faudra bien sûr l'autorisation individuelle d'être filmé. Vous n'êtes pas sans savoir que maintenant tous les gens qui se font vacciner se font filmer, ça c'est normal. Et puis bien sûr, tous les éléments notariés prouvant que vous êtes bien de la famille de Morissette. Morissette ? Ben Morissette, la première vaccinée française. Attendez, vous n'êtes pas de la famille de Morissette de Sevran ? Pourquoi vous me faites perdre mon temps, en fait ? Le vaccin n'est réservé qu'aux personnes de la famille de Morissette. On n'a que 200 millions de doses, je vous le rappelle. On ne peut pas faire n'importe quoi avec, on ne va pas le donner à tous les gens qui le demandent. Ouais mais du coup, moi, je fais comment ? Écoutez monsieur, je vois bien que vous êtes mal préparé, mais vous êtes quand même sympathique, donc je vais essayer de vous aider. Je vais vous donner quelque chose. Un numéro vert à appeler. Un numéro vert ? Oui, un numéro vert, ouais. Bon, avec ça, vous devriez être sortis d'affaires. Bon, par contre, il ne s'agit pas d'encombrer les lignes. Le but, c'est quand même que 60% de la population française ait appelé le numéro avant le printemps. Allez, on va s'en sortir de cette crise. On va le battre ce virus, tous ensemble. Courage. Allo ? Allo ? On va le battre. Il a re-gauché. Et voilà, numéro vert, un plus. Et bien on les attend les Allemands. Il a re-gauché. Et puis el著. Pour jamais. V полant des Sous-ca Rosie. On va le battre et p linee je t'atres. Il a de la piterie. Ok. Il se dépeuvre volont Jeez velho Yu.